... Donc, on parle de la transition, finalement la transition révolutionnaire. Par rapport à ce qui a été dit, on pourrait presque dire que la transition, qui est, comme tous les processus, toujours inachevés, comme tous les concepts, toujours dévoilants et masquants, et c'est un des points communs de tout ce qu'on a vu ce matin, la vraie transition, en fait, elle se fait pendant tout le programme de première, globalement, puisque finalement, le programme de première commence avec la révolution en histoire, première générale, et il se termine après ce qu'on a appelé l'ordalie de 14-18, c'est-à-dire le moment où la République tient face à la guerre. On aurait pu l'arrêter un petit peu avant et on aurait cette transition, si on reprend les analyses anciennes et, à mon avis, exactes de François Furet, tout le XIXe est une longue transition sur comment construire un régime à peu près stable et à peu près consensuel, intégrant au maximum les principes de 1789. Bon, c'est une ligne, là aussi, c'est pas une ligne déterministe, il y a des avancées, il y a des reculs, il y a des expérimentations, on en a parlé, et dans le livre d'Éric Bonhomme, on le voit très très bien, et ça se matérialise d'une certaine manière dans les constitutions et les débats constitutionnels, mais finalement, tout le programme de première est quand même autour de cette transition. Alors, ça, c'est la partie, voilà, dont je vais vous... Non, c'est avant. Donc, il y a une autre diapo avant. Non, non, c'est avant avant. Ah, mais avant, c'est ça. Ah bon, d'accord, donc il manque un bout, il manque un bout de... Bon, c'est pas grave, moi je le dis. Bon, c'est pas un problème, on va y arriver. Donc, avant, il y a un autre défi dans ce que je voudrais vous dire, c'est-à-dire parler d'une transition, inscrire la Révolution française dans cette transition, et puis aussi essayer de me mettre un peu à la tâche, pour une fois, c'est-à-dire de voir comment on peut arriver à aborder la Révolution française en première, sans y passer dix heures. C'est le point le plus compliqué. C'était déjà le point compliqué quand j'étais élève, où on avait un programme, où la Révolution française, on devait théoriquement y passer un mois, et on y passait la moitié de l'année. On ne nous faisait à l'époque grâce d'aucune journée révolutionnaire, d'aucune composition d'assemblée, d'aucun projet constitutionnel, même ceux qui n'avaient jamais été appliqués. Je me souviens de longues analyses sur la Constitution de 1793, tellement belle, tellement magnifique, et qu'on a mis dans une arche, au fond, pour dire que quand la paix serait revenue, on pourrait l'appliquer. Ça a aussi les schémas religieux en politique, alors on les retrouve. Bon, et on a un véritable problème. Donc, il y a deux questions. Comment inscrire la Révolution française, et comment trier ? Parce qu'effectivement, c'est très compliqué à faire. Moi, je m'y suis collé pour essayer de faire un schéma sur comment on pouvait le faire, une des manières dont on pouvait le faire, avec beaucoup plus de temps qu'un enseignant qui a des élèves, avec la chance de l'abstraction, puisque effectivement, je ne l'ai pas testé, je ne l'ai pas mis en œuvre, mais ce qui m'intéressait, c'était la démarche, et qui est une démarche, qui est un problème récurrent en histoire. On sait que les programmes sont surabondants. Plus on approche du temps présent, plus les programmes ne peuvent pas être surabondants. C'est affreux à dire, mais c'est facile de trier quand le programme aborde le Moyen-Âge. C'est facile de trier encore à l'époque moderne. Vous commencez à trier dans le XIXe, déjà, ça grince un peu plus. Et alors, quand vous triez dans le XXe siècle, c'est mortel. Bon, mais il y a des facteurs qui peuvent nous aider maintenant à trier. D'abord, des facteurs institutionnels qui sont importants. Il n'y a plus la même pression de l'évaluation. Là, on va parler de la première, mais c'est vrai en terminale. En terminale, quand il y avait le bac en ponctuel, c'est très compliqué pour un enseignant de trier et de dire, bon, ça, je ne vais pas en parler. Ou ça, je vais faire ça très vite. Parce que si ça tombe à l'examen, je serais embêté. Or, dans le cadre qui a été compliqué à mettre en place et qui a évolué plus que la constitution de la réforme du lycée, il n'y a plus de pression d'évaluation sur le tronc commun. C'est-à-dire que les enseignants ont retrouvé la maîtrise de l'évaluation. Même s'il y a guide de l'évaluation, tout ça, projet d'évaluation. En gros, ils ont la maîtrise sur l'évaluation. Deuxième élément, comment on peut trier ? On peut trier intellectuellement. Je pense que le fait de ne plus avoir cette pression de l'évaluation fait que ça peut nous aider à avoir une autre lecture des programmes. Moi, je me souviens, quand j'étais enseignant, et je pense que le cas est encore très rapide, le programme, c'est le tableau. C'est le tableau qui est pris un peu, parfois, comme une liste de courses. C'est-à-dire, est-ce que j'ai fait ça ? Est-ce que j'ai fait ça ? Est-ce que j'ai fait ça ? C'est compliqué, parce que même quand, dans un tableau, on dit, on peut mettre en avant. En fait, tout ce qu'on met dans un programme, ça, c'est mon expérience, tout ce qu'on met dans un programme de on peut, de il est possible de, ça ne va pas être pris comme ça. Ça ne va pas être analysé comme ça. Les on peut deviennent des on doit. Et en fait, on met des on peut en pensant que ça aide. En fait, ça n'aide pas. Parce que ça va être lu par les enseignants, même par l'ensemble des systèmes comme des on doit. Pour trier, on a le titre, le titre de l'année. Et je pense que, dans ce contexte, on n'a plus la pression de l'évaluation. On peut être dans l'esprit des programmes et pas simplement dans la lettre des programmes. Ça me semble quelque chose de très important. Ça veut dire que ça déplace le regard vers le préambule, vers les titres, vers la progression d'ensemble. À quoi sert la progression d'ensemble de l'année ? Alors, le programme de première, il a un titre. Nation, empire, nationalité de 1789 au lendemain de la Première Guerre mondiale. Ce titre, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un centrage, pas exclusif, mais un centrage sur la politique et sur la manière dont se constituent les nations. Et effectivement, la conclusion avec 14-18 n'est pas absurde dans ce cadre-là. Et puis, on a aussi le petit discours sur le chapitre. Chapitre 1, la révolution. Ce chapitre vise à montrer l'ampleur de la rupture révolutionnaire avec l'Ancien Régime. Ça, c'est intéressant. On rentre dans la logique de la transition où il y a toute une série de ruptures et les tentatives de reconstruction d'un ordre politique stable. Bon, ça, c'est bien. Ça ne suffit pas. Il faut regarder la position du chapitre dans le programme. Parce que si on me dit « Ampleur de la rupture révolutionnaire avec l'Ancien Régime », je pars dans une démarche de comparaison. L'Ancien Régime, c'est comme ça. La Révolution, c'est comme ça. Or, le programme, il commence en 1789. Donc, ça veut dire que ce que je vais avoir à faire, c'est quand même montrer cette rupture avec l'Ancien Régime. Mais l'Ancien Régime, il est vu l'année d'avant. Il a déjà été vu au collège. Et ça veut dire aussi que je vais être attentif à ce qui dure dans la Révolution. Parce que les gens qui ont fait les programmes sont tellement intelligents que s'ils ont mis la Révolution française au début, il y a une légitimité intellectuelle hyper profonde. Et en l'occurrence, ça va être de dire « Ben justement, peut-être que l'histoire du programme de première, c'est tous ces nouveaux principes de 1789 et comment ils se heurtent à une réalité complète, murciforme, nationale, européenne, voire mondiale. Comment ils sont compliqués et comment, parce qu'on est dans la vraie vie, comment ils ne s'imposent qu'en partie, difficilement, à la suite de compromis, de ruptures, de démentis, de catastrophes. Bon. Ça veut dire qu'on a ce qui a déjà été vu aussi en collège et en seconde. Alors ça, c'est un... je vais un peu dévoiler une des choses que disent souvent les inspecteurs, mais pas ici. C'est que souvent quand ils vont en collège et quand ils vont en lycée et quand ils voient le cours sur la révolution française, eh ben c'est la même chose. Et ça, ça nous pose un vrai problème. Alors ça peut être de la faute des programmes, c'est vrai, mais ça veut dire que d'une certaine manière, on n'exploite pas le fait d'avoir cette double hélice chronologique. Donc là, on va essayer quand même de l'exploiter un petit peu, pas trop, parce que ça peut être une solution de facilité. Oh, ça, ils l'ont vu au collège. Ne le faites pas, tout va bien. Par exemple, je vais vous proposer dans ma vision à moi, mais qui est une vision, parce qu'à mon avis, justement, comme il n'y a plus la pression de l'évaluation, on peut trier chacun à sa façon sur ce qu'on veut mettre en relief dans la révolution. Je vous proposerais, par exemple, de faire l'impasse sur les cahiers de doléances. Parce que les cahiers de doléances, c'est très vu au collège. Ils disent beaucoup plus de choses sur la société d'Ancien Régime que sur ce qui se passe dans la révolution. Et donc, les cahiers de doléances, c'est bien, mais là aussi, si on veut les aborder sérieusement, les cahiers de doléances, ça prend un temps terrible. Je vous proposerais d'autres impasses en disant, finalement, ce qui ne dure pas, est-ce que, véritablement, le détail complet de la Constitution de 1791, qui n'a, en fait, pratiquement jamais fonctionné. Le détail très précis de la Constitution du Directoire, qui a été très, très vite totalement subverti, la Constitution de 93, n'en parlons pas, est-ce que c'est vraiment important ? Imaginez aujourd'hui qu'on a une Constitution, on fait une Constitution, elle dure six mois. et on dit, il va falloir l'étudier dans les livres d'histoire. Donc, là, quelque chose, on peut se dire, tiens, ces détails, est-ce que c'est vraiment intéressant ? Il y a aussi, l'autre focal, qu'est-ce que les élèves doivent retenir ? Parce que, moi, ce dont je me souviens, et vous avez nombreux à avoir souvenir, quand on a eu les très longs cours sur la Révolution, c'est qu'on n'en retenait rien. Si on nous demandait d'expliquer la Révolution française ou de la présenter en une demi-heure, c'était très compliqué. Tout ce qu'on retenait, c'est déjà une chose, c'est que c'était le bazar. Ça, voilà. On retenait le bazar et les principes de 89. C'est déjà pas mal, hein ? C'est déjà quelque chose, savoir qu'une période a été extrêmement complexe. Pour trier, enfin, on peut dire deux dernières choses, ce qu'on verra plus tard. Parce que, par exemple, la problématique du suffrage universel, ça peut sembler très important dans la Révolution, sauf que la seule fois qu'on a appliqué le suffrage universel, on a 90% des gens qui sont abstenus. C'est quand même un peu embêtant. Il faut avoir le temps de l'expliquer. Quand on dit la Convention était élue enfin au suffrage universel, si on dit ça, c'est merveilleux. Ça y est, on y est, on est dans la démocratie et tout. Bon, 90% d'abstention parce que c'est déjà la terreur que le suffrage n'est pas secret et donc que beaucoup de gens restent chez eux. Et puis d'autres raisons, pas seulement la terreur. La situation globale, les mécontentements, des tas de choses. Le suffrage, on va l'aborder en 1948. On va l'aborder sous le Second Empire et on va bien sûr le réaborder au moment de la Troisième République. Qu'est-ce que je fais dans mon année ? Bon. Et puis enfin, la toute dernière chose, ce sont les différents statuts du document. On l'a dit, les points de passage et d'ouverture, travail documentaire, etc. Alors, on a ici, et nous, institutions, on est un peu responsables de ça, on met un peu les enseignants parfois, je me mets dans le lot, dans une chose pas possible. C'est-à-dire qu'on leur dit à la fois, bon, il faut couvrir l'ensemble des programmes, mais quand vous faites du travail documentaire, il faut faire une étude critique véritable, avec une perspective, une contextualisation très forte, etc. Tout enseignant sait que ça, ça prend beaucoup de temps. Donc je pense qu'il faut assumer le fait qu'un document en classe peut avoir différents usages, différents statuts. Un document peut être illustratif, un document peut être l'objet d'une seule question, qui peut avoir un aspect, je dirais, critique, si la question est bien choisie, et un document peut être l'objet du grand opéra, où là, on va faire carrément la véritable étude critique du document, mais là, au minimum, il faut y passer une heure. Et donc, c'est aussi quelque chose qui permet de jouer sur ce temps. Alors bon, tout cela est bien beau, mais je vais vous donner un exemple d'une façon dont je pense qu'en 5 ou 6 heures, on peut faire Révolution Empire. Waouh ! Alors voilà, maintenant que j'ai bien fait monter la mayonnaise, vous allez forcément m'envoyer déçu, mais c'est pas grave. Alors par contre, c'est pas le bon Powerpoint. il y a une complexité qui passe, donc il faut mettre l'autre. que j'ai moins sur ma... C'est-ce que c'est le pot que je l'avais envoyé ? C'est celui qui est en train de faire. C'est ça. Voilà, il arrive. J'accrois le suspect, ça. My Media, My Media. Voilà, transition. Allez en bas. Transition, tronc, en revue. Voilà, le voilà. Alors là, il y avait, voilà, toc, toc. Et c'est donc séance 1, remobilisation. Donc, alors, là, c'est peut-être là où j'ai été le plus hypocrite. Le plus hypocrite parce que l'idée, c'est de remobiliser pour la situation en 1789. De commencer tout droit sur 1789. Voilà. Je me suis inspiré d'un autre problème récurrent qu'on a, qui est la Première Guerre mondiale. Vous voyez, où parfois, on fait un très très long excursus sur le différent système d'alliances avant la Première Guerre mondiale pour dire que finalement, les alliances n'obligent pas à rentrer en guerre. Puisqu'on n'est pas obligé de penser que la Russie défend ses intérêts vitaux en Serbie. Et l'alliance entre la France et l'Angleterre, c'est juste que les deux pays vont se concerter en cas de crise. Donc, voilà. Il faut parfois oser, à mon avis, commencer au moment pile. 1789, à quoi ressemble la société ? Alors, on va, hop, passer. Voilà, toc. Voilà. Donc, cette séance-là, j'essaye de faire ce que j'appelais, quand j'en parlais avec mes étudiants, des playmobiles. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce que c'est que les acteurs ? Quels sont ces acteurs ? Comment on peut les schématiser ? Comment on peut remobiliser ces acteurs ? Donc, quels sont les acteurs du drame qui va se jouer, finalement ? Quels sont ces personnages ? Donc, là, on est classique. On est normalement dans des rappels, puisque la société française, elle a été vue en seconde. Là, on fait juste rappel avec la classe. Qu'est-ce que c'est ? Et avec un peu d'anticipation, parce que parfois, en histoire, on est obligé de violenter un peu la chronologie. Montrer qu'il y a une population parisienne, ça, ça peut être plus intéressant. Une population parisienne qui a beaucoup bougé au 18e siècle. Qui est une population, d'ailleurs, où il y avait, à l'époque, il y avait eu des enquêtes menées par Pierre Choulu, qui s'est beaucoup déchristianisé. Bon, on a ces acteurs-là. Deuxième élément, on a, horrible schéma, mais j'aime bien ce schéma absolument atroce, mais qui montre à la fois qu'il y a des déterminants et qu'il y a des indéterminations. Je le trouve très pratique pour ça. La situation, au printemps, 89. Il y a plusieurs choses qui sont importantes. La première chose, une idée, à mon avis, qu'ils doivent retenir, c'est que la monarchie essaie de se réformer. À chaque fois, 89, on dit la chute de la monarchie absolue. La monarchie n'est plus absolue en 89. Ça fait dix ans qu'elle essaie de se réformer, parce qu'elle est en crise financière. Un régime est plus fragile quand il se réforme que quand il ne se réforme pas. Ça choque un peu la doxa contemporaine, où on est un peu des fétichistes de la réforme permanente. Mais le fait est, c'est dangereux, une réforme. Et le régime essaie de se réformer parce qu'il n'a pas de sous. Il est en crise financière. Et donc, ces réformes se heurtent à la résistance de la noblesse. C'est le point de départ. Deuxième élément, et là aussi, c'est des choses qui ont été vues avant, il y a beaucoup de remise en question des façons habituelles de vivre, parce qu'on est à l'époque des Lumières. Là aussi, j'assume le fait qu'on ne fait pas le cours sur les Lumières avant la Révolution française. Les Lumières, en général, ils en ont entendu causer au collège quand même beaucoup. On en parle en seconde. Ce n'est pas le moment de refaire, pour moi, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, parce que si on fait comme ça... Parce que c'est toujours le problème qu'on a en histoire. Il y a une formule de Peggy que j'aime beaucoup, qui est on meurt en vue de la terre promise. Il en parlait pour la critique littéraire. Quand on a bien mis le contexte, quand on a bien mis tout ça, on va enfin s'intéresser au texte et on meurt en vue de la terre promise. Et très souvent, en histoire, on meurt en vue de la terre promise. Et il faut quand même les y faire entrer. Et puis, on peut mettre aussi un peu de contingence, parce que ça, ça leur montre que l'histoire, ce n'est pas schématique. On a toujours cette problématique pour les ruptures, pour les transitions. On en a parlé tout à l'heure, la problématique du déterminisme. Les mauvaises conditions climatiques de 1787 et 1788. Fondamentales. On est à la fin d'un moment où le niveau de vie des gens a cru de façon presque continuelle. Et on a de très, très mauvaises récoltes. Dans une société où, quand on a des très mauvaises récoltes, ça a des effets généraux. Bon. Et on n'est plus en monarchie absolue, puisqu'on convoque les états généraux. Alors là, voilà, c'est le plus simple, parce que pour ces séances-là, on peut le faire à partir de remobilisation. C'est plus simple. On continue. On continue. Voilà. Alors, la séance 2. Moi, pour moi, ce qui est important, pour comprendre la Révolution, là, c'est ma vision, moi, je ne sais pas, je suis en train de faire ce que l'inspection générale dit de ce qu'on doit comprendre de la Révolution. On a essayé beaucoup de choses pour que dans les programmes, justement, ce soit des programmes qui soient libéraux, au sens intellectuel du terme. C'est-à-dire qu'on ne commande pas l'interprétation des événements par les enseignants et on ne commande pas l'interprétation historiographique, autant que possible. Donc là, je vous fais. Ce que moi, je ferai, ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire. Et l'important, c'est plus le geste. L'idée, c'est que la Révolution française, c'est un formidable succès à long terme et un formidable échec à court terme. On ne va pas le dire comme ça aux élèves, parce que le négatif est plus retenu que le positif. Donc, ils vont rentrer chez eux en disant, « Papa, la dame, mon histoire géo, elle a dit que la Révolution française ne sert à rien. » Et vous allez avoir des problèmes. Et vous allez passer pour le nostalgique de la monarchie absolue du coin. Donc, on évite autant que possible. Mais en gros, c'est ça qu'il y a comme idée. Pourquoi ? Parce qu'il y a un projet qui est de refonder totalement une société et un État sur des principes qui sont ceux de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est un énorme projet. C'est un projet incroyable. C'est pour ça que beaucoup d'historiennes disent toujours que cet événement demeure fondateur et surprenant. Et puis, on n'y arrive pas. On va essayer. On va essayer. On n'arrive pas à construire un ordre à partir de ça. Et d'une certaine manière, on va mettre un siècle à arriver à construire un ordre à peu près durable à partir de ça. Donc, il y a cette formidable rupture symbolique. Et ce déroulement après. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne le projet révolutionnaire. Le projet de 1789. Alors, on va là aussi garder ça. Donc, moi, j'ai une séance. Alors, on va faire toc, toc, toc sur la suivante. Et on y revient. Voilà. J'ai une séance là où j'associe un bout de récit qui peut être fait avec des vidéos aussi. Enfin, on peut faire des récits de tas de manières et des enseignants s'enjouent. Et un travail sur documents. Pour moi, le récit de l'événement, c'est l'été 89. Faire un zoom sur l'été 89. Qui est véritablement le moment de bascule. Parce que c'est aussi quelque chose qui est... C'est pour ça que c'est terrible à enseigner. On a 10 ans où pratiquement tous les événements... Et dans ces 10 ans, 5-6 ans, où il se passe quelque chose de fondamental pratiquement tous les mois. C'est ça qui est un cauchemar. Donc, à mon avis, il ne faut pas avoir peur de zoomer sur des moments. Et de leur dire qu'en un été, tout bascule. C'est à l'extrême fin du printemps que se réglissent les états généraux. Et à la fin de l'été, on a, le 26 août, on a la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est énorme. On part d'une monarchie qui convoque ces états généraux à la formulation du projet révolutionnaire. Ça, à mon avis, on peut le documenter, on peut le mettre sous vidéo. Mais je pense qu'il faut le raconter. C'est vraiment quelque chose... C'est une narration. Il y a vraiment un enchaînement, un moment où les événements s'emballent. Et je pense que nos élèves, en particulier au lycée, sont aptes à recevoir, dès l'instant que ce n'est pas trop long, ces éléments de récits qu'on peut appuyer sur des documents. Ce qu'ils regardent sur YouTube, c'est extrêmement narratif. C'est extrêmement narratif. Et donc, je pense qu'on peut s'offrir une narration qui sera forcément simplifiée. Deuxième partie, une analyse critique de documents. Là, devant les élèves, ça c'est un truc, moi, auquel, perso, je tiens beaucoup. Parce que je pense que... Bon, ça, ça se rattache à la pédagogie explicite. Mais c'est l'idée que c'est bien. Et j'ai vu des gens le faire en cours. J'ai même vu, d'ailleurs, la personne qui est à côté de moi le faire en cours. C'est-à-dire prendre un document et l'analyser devant eux. Voilà ce que j'en fais. Voilà comment je le prends. Voilà comment je le fais. C'est ça. Plusieurs, à mon avis, plusieurs qualités. D'abord, ça leur montre comment on fait. Même si vous le dites, et je sais qu'il y a tout ce travail méthodologique. Et ensuite, ça leur montre que vous êtes forte ou que vous êtes fort. Et je trouve que c'est bien, de temps en temps, qu'ils soient impressionnés par ce qu'arrivent à faire. Leur enseignante et leur enseignant, c'est un peu des ados. Donc, parfois, ils sont un peu... J'admire ou je tue. Enfin, heureusement, pas trop souvent. Mais quand même, ils ont ce côté-là. Ils ont ce côté-là. Voilà. Donc, à mon avis, ça me semble vraiment important. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on choisit ? On peut choisir d'autres choses. Moi, j'hésitais entre deux choses. Est-ce que j'ai eu le temps de faire la déclaration des droits de l'homme en enseignement moral et civique ? Si je l'ai, je suis au lycée, c'est pas évident que je l'ai. C'est pas évident que ça soit au programme de première. On n'en sait rien. Bon, c'est le moment. Là aussi, sachant quand même que c'est un texte qu'ils connaissent déjà très, très bien. Et donc, à la limite, si je le faisais, je le ferais par un biais. C'est peut-être le moment de montrer qu'il y a aussi des influences internationales dans la Révolution. Et ça peut être la clé d'entrée. Bon. Où est-ce que je fais classiquement quelque chose qui est... Si je veux montrer le projet, je suis dans un programme qui est sur la nation. L'idée d'une nation de citoyens, d'un pacte volontaire, en comparaison avec les conceptions par fidélité au roi, bon, bien évidemment, la fête de la fédération. C'est quand même quelque chose qui me semble, voilà, un peu un must. Ça, on peut le faire pas aussi bien par le tableau qu'on fait tout le temps. Bon, c'est chouette. J'avoue que personnellement, les documents iconographiques, je trouve que c'est pas toujours les plus faciles à manier. Et à mon avis, les documents iconographiques, moi j'ai tendance à le dire que ça peut être bien quand on va passer une heure dessus. Et par exemple, rien que les différentes déclarations qui ont été faites à la fête de la fédération, c'est extraordinaire parce qu'on voit tout le nouvel équilibre des pouvoirs. Et justement, le fait qu'il y a ce divorce, en fait, avec la nation et le roi, il est déjà là, à la fête de la fédération. Donc, en termes de rupture, ça peut être intelligent. Ensuite, séance 3, ça s'est mal passé. Voilà. C'est-à-dire, il y a eu une rupture, il y a eu un basculement, il y a un projet qui est effectivement assez magnifique quand on le regarde et qui reste encore quelque chose, je trouve, d'un peu stratosphérique et qui fait l'unicité, à mon avis, profonde de cet événement. Et puis, il y a une explosion des conflits. Et là, c'est intéressant pour notre problématique de la transition. Ça a été dit ce matin, transition, ça a quelque chose d'apaisant. La transition, c'est asseyez-vous dans le fauteuil, ça va bien se passer. Voilà. Et du coup, enseigner les transitions comme ça, au contraire, je dirais, c'est angoissant pour eux. Parce qu'ils disent, mais ça n'a pas l'air de bien se passer comme ça dans le monde d'aujourd'hui. Ça n'a pas l'air de se passer facilement. Donc, je pense que montrer qu'une transition est quelque chose qui a eu des résultats aussi durables que la Révolution française. Ça ne s'est pas passé facilement. Ça s'est mal passé. Ça a été compliqué, ça a été long. Moi, je ne trouve pas ça stressant comme enseignement, je trouve ça déstressant. Parce que justement, ça leur montre que c'était déjà le bazar dans le passé. Comme maintenant. Et quand Charles-François parlait des passions ce matin, il y avait déjà des passions, il y avait déjà des intérêts, il y avait déjà des gens hypocrites, les gens n'étaient pas fidèles à leur valeur. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils ont fait comme chose de son ancêtre ? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme chose et qu'est-ce qu'on fera probablement comme chose nous aussi ? Donc, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Alors là, on va faire l'explosion des conflits. Hop là, et voilà. Alors, d'abord, on a, je ne vais pas détailler ça, mais on a un beau point de passage et d'ouverture sur le procès de Louis XVI. Et c'est intéressant de suivre le roi parce que quand on est justement dans la rupture, le basculement, alors on peut le faire de plusieurs façons. On peut essayer de construire une narration et là, on peut être avec des documents illustratifs. À mon avis, tout à fait. Ou on peut partir de deux documents qui peuvent être confrontés. Par exemple, je pense à ce document que j'aime beaucoup, c'est « Après Varennes », les documents qui représentent Louis XVI en Janus. Et qui montrent très bien qu'avec une face qui dit « Je détruirai la Révolution », une face qui dit « Je servirai la Révolution ». Ça, il y a plein de ces caricatures-là. Elles sont extraordinaires parce qu'elles montrent la perte de la confiance. Et puis, un extrait du procès, éventuellement des bouts du réquisitoire, par exemple, on voit très bien. L'idée, c'est de montrer qu'il y a un divorce entre Louis XVI et la Révolution. Bon, ça, c'est quelque chose de classique et ça permet d'utiliser le point de passage et d'ouverture. Voilà. Deuxième utilisation que j'avais faite, c'était Manon Roland. Puisqu'elle est aussi dans les points de passage et d'ouverture. Et là, à mon avis, c'est intéressant pour montrer que ces conflits vont se radicaliser et diviser les révolutionnaires eux-mêmes. Parce qu'effectivement, il y a un conflit auquel ils vont penser tout de suite. Partisans, adversaires des changements de 89. Mais ce n'est pas ce qui se passe. La machine s'emballe, les révolutionnaires se divisent eux-mêmes. Et là, on peut utiliser... Alors, Madame Roland, à la fois, on était content de mettre un personnage féminin. Et on était très content de le mettre parce que ce n'était pas un personnage qui... Pas un personnage féminin qui était là pour représenter quelqu'un qui défendait les femmes. C'était un personnage féminin qui avait une vraie influence politique. Même si, dans sa défense, elle essaye parfois de se réfugier derrière. Elle dit « Oh non, 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 moi pas du tout. J'y étais pas, etc. » Mais c'est quelqu'un qui a une vraie pensée politique, une vraie influence politique. Donc là, on peut l'utiliser pour éclairer. Bon, continue. Alors, pour tout ça, je me suis dit, si on doit trier et tout, ça peut être intéressant. Ça ne sait pas forcément ce qu'on fait avec les élèves. Mais c'est une vue schématique. Et à mon avis, il ne faut pas confondre un programme qui est organisé chronologiquement avec une chronique. Il faut avoir une vue très schématique. Il faut assumer le schématisme. C'est affreux à dire parce qu'effectivement, l'histoire est précisément une pensée de l'antischématisme. Mais là, on est dans l'histoire enseignée. Il faut qu'il se repère. Et si on n'a pas de schéma à nuancer, l'histoire ne sera pas une pensée de la nuance. Donc, voilà ma vue schématique des conflits, avec des belles couleurs, d'un goût admirable. C'est fantastique. Premier conflit, la question religieuse. C'est le premier. Bon, si on a parlé du rôle de l'Église catholique quand on a fait la remobilisation, on comprend très bien. Deuxième conflit, les monarchistes constitutionnels et les républicains. Ça peut être une manière de réinstaurer Louis XVI, c'est-à-dire tout ce qui se passe après Varennes, qui est assez terrible et qui pourrit la constitution de 1991. Et troisième conflit, partisans et adversaires de la terreur. Alors, il y a eu, pendant un moment, on n'osait plus, on l'a remis dans les programmes, on n'osait plus parler de terreur à cause d'un historien qui est par ailleurs, un très grand historien qui est Jean-Clément Martin, mais qui, à mon avis, là aussi c'est mon avis personnel, mais pas seulement, parce que quand on lit le dernier numéro du magazine L'Histoire sur la terreur, il y a bien quelque chose qu'on peut appeler la terreur et qui correspond à la terreur. Mais il s'est, à mon avis, pour moi, un peu enfermé dans sa propre pensée qui est au départ très intéressante et depuis des années, il est sûr qu'il ne faut pas parler de terreur, il n'y a pas de terreur, ça n'existe pas, la terreur n'existe pas, etc. Bon, ok. Mais là, c'est toujours pareil, on a toujours le même problème avec les catégories en histoire. Voilà. Donc, voilà cette vue schématique. Comment on se divise ? Si on tient, la révolution, c'est un truc où on se divise ? On se divise entre qui et qui ? On continue. De même, j'avais dit, on ne fait pas le détail des constitutions. Non, à mon avis, ce n'est pas la peine. Mais le problème aussi de cette radicalisation révolutionnaire, c'est toute une série d'exclusions. C'est-à-dire, en fait, les gens sont jetés du train régulièrement. C'est quelque chose qui est très frappant et qui est frappant dans beaucoup de phénomènes révolutionnaires. Les gens sont jetés du train. Avec la monarchie constitutionnelle, les premiers à être jetés du train, c'est la noblesse. C'est la noblesse avec l'idée qu'on ne fera pas une deuxième chambre. Vous savez, les monarchiens ne fera pas une deuxième chambre à l'anglaise. Plus de modèle anglais, plus de noblesse. Avec un léger problème. C'est que la noblesse d'Europe, c'est tous les gens qui ont une expérience administrative dans le pays. Bon, voilà. Et qui ne va pas faciliter la vie du nouveau régime ensuite. Et la moitié du clergé. Ok. Deuxième exclusion, les monarchistes constitutionnels. Et puis, après, les indulgents, si on veut, les opposés à la terreur. Je simplifie tout de même parce qu'il y a aussi, à un moment donné, une exclusion de ceux qui veulent aller plus loin. Laurent de Robespierre. Donc, ça, on va le retrouver avec. Le moment, en 1995-1999, on essaye de stabiliser. Là, c'est les sans-culottes qui sont exclus politiquement. Alors, c'est pour ça que là, il faut avoir veillé à penser à avoir présenté cette population parisienne qu'on retrouve dans la plupart des grandes villes aussi avant. Et après, bon, ça, on n'est pas obligé de rentrer trop dedans. Il y a toute une phase où c'est une phase qui est passionnante, d'ailleurs, qui est peu étudiée souvent, mais qu'on ne va pas aborder avec Zem. C'est le moment où, entre républicains qui vous donnent république modérée, les gens qui vous donnent restauration monarchique, coup bas, coup d'État, là aussi, on ne rentre pas dans le détail. Mais, à mon avis, il faut remplacer l'étude des différentes constitutions qui sont très compliquées par la caractérisation des régimes politiques. Je pense que c'est important. On peut continuer. Mais, la séance 4, une fois qu'on a ça, eh bien, on a Napoléon qui arrive. Voilà. Et ça, 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 voilà. J'allais dire, ça fait du bien. Non, mais ça simplifie. Autrement, là, Éric va... Voilà. Mais, on a Napoléon qui arrive. Et là, il faut comprendre pourquoi, comment il arrive. Donc, on est toujours dans notre idée, et c'est de stabilisation, et c'est de fondation d'un ordre. Donc, on va regarder le détail. Donc, à mon avis, il faut présenter le moment où la division est sur l'ensemble du territoire. Donc, la guerre de Vendée, l'insurrection fédéraliste. L'avantage de parler de la guerre de Vendée et de l'insurrection fédéraliste, c'est qu'on peut faire un petit peu d'histoire locale. L'insurrection fédéraliste, à Bordeaux, c'est pas mal. Je veux dire, on a... On a de quoi faire. Bon. Là aussi, je dirais un mélange de récits et un document. Voilà. On continue. Et très classique, la légitimité de Napoléon Bonaparte, là, ça consonne avec ce qu'a dit Éric Bonhomme tout à l'heure, c'est une légitimité militaire, au départ, qui est construite comme telle, qui est même construite volontairement par la propagande dans l'opinion avec l'armée d'Égypte. Donc, à mon avis, il y a quelque chose qui est à cartographier, c'est-à-dire sur la situation extérieure de la Révolution. Ça veut dire aussi qu'on a parlé de la guerre au moment de Louis XVI. Mais, 5 minutes, ok, ça marche. On a parlé de la guerre au moment de Louis XVI. On va en reparler, là. On n'en reparle pas, entre les deux, dans le système. C'est atroce. C'est pas beau. Donc, j'insiste bien sur toutes les choses dont on ne parle pas. Je sais à quel point ça nous coûte. Parce que nous sommes des historiens. Et donc, nous avons une conscience très vive du fait que la réalité est un tissu très complexe où les choses s'entremêlent. Mais ça, c'est notre conscience. Et il faut assumer de tailler dans le biftec, en quelque sorte, de façon un peu brutale. Autrement, on ne peut pas savoir ce qui est à retenir. Et effectivement, classiquement, le XVIII brumaire. La suite. Donc, une seule séance sur l'Europe napoléonienne. Et là, je le vois, c'est très clair dans les programmes. Il y a deux choses sur l'Europe napoléonienne. C'est, ça diffuse certains principes révolutionnaires. Ça ne dure pas longtemps. Donc, là aussi, l'organisation complète de l'Europe napoléonienne, etc., c'est quelque chose qui est passionnant. Et en soi, c'est passionnant. C'est un magnifique objet. Dans cette perspective, ça ne va pas nous servir énormément. Alors, on continue. Donc, le classique, c'est ce que finalement Napoléon a le plus exporté, c'est le code civil. Ce qui est pratique parce que ça nous montre à la fois son travail à l'intérieur de stabilisation d'acquis révolutionnaire et l'exportation. Bon, et là, je ne me suis pas, c'est toujours, je vous rappelle, c'est pas une norme que je suis en train de faire. C'est comment moi je ferais ce truc-là. Donc, j'irai sur la classe hyper classique de l'Europe en 1812. Ça fait partie des trucs, on en a parfois marre de les commenter. Mais bon, pour les élèves, c'est neuf. Donc, le fait est que, par contre, en collège, Napoléon n'est pas beaucoup présent. C'est pour ça que j'ai mis deux séances. C'est pas énorme. Mais, et là, effectivement, on voit très bien comment on peut guider un travail sur cette carte à partir de immensité-conflit. Très clair, pour montrer que ça va. On continue. Et je me suis rajouté une séance pour un inventaire. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai essayé de mettre dans mon truc les deux choses qu'on n'a jamais le temps de faire, ou que parfois on ne prend pas le temps de faire, c'est-à-dire remobiliser ce qu'ils savent déjà, conclure ce qu'ils doivent retenir. C'est toujours très, très dur. Sur le papier, c'est super simple. Et là, je n'ignore pas que je suis sur le papier. Donc, là, c'est en 6. Voilà. J'ai essayé de faire, là, un bilan sur unification-division. On peut en faire bien d'autres bilans. On peut en faire bien d'autres. On peut faire les bilans du nouvel ordre politique, les bilans de ce qui a été durable, pas durable. Mais, voilà, essayer de montrer comment on unifie, on construit un ordre, et en même temps, on a des champs conflictuels. Voilà. Je crois qu'on n'a plus rien après. Voilà. On n'a plus rien après. Donc, voilà. Je vous laisserai le PowerPoint, parce que c'est très pratique pour moi de vous le passer rapidement, parce que ça le soustrait à la critique. Et après, au retour, vous verrez ce qui manque. Mais, en fait, ce qui m'intéressait de partager avec vous, d'abord, moi, ça m'a intéressé d'essayer de le faire. Pour essayer de voir où ça pouvait coincer. Et ensuite, c'est surtout d'insister sur le fait qu'on a un geste en creux à faire. C'est-à-dire, le plus dur, c'est de se dire, de quoi je ne vais pas parler ? Qu'est-ce qui n'entre pas dans la logique d'ensemble du programme ? Et dans ce dont je ne vais pas parler, qu'est-ce que j'ai laissé de côté d'importants qui pourront arriver plus tard ? Ou que je peux me contenter de remobiliser. C'est violent, mais c'est quelque chose qui est indispensable. Et je dirais que c'est un geste fondamental, mais très ancien, et un problème très, très ancien, qui explique pourquoi c'est toujours compliqué, et ça reste compliqué, de boucler un programme en histoire. Je ne vous présente pas le miracle. Voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci. Marie-Claire Buscaille, donc, va nous proposer d'utiliser des sources écrites locales, donc disponibles, ici. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais tâcher de faire vite, je pense que vous avez faim. L'objectif de cette présentation, c'est de vous présenter deux travaux que nous proposons à vos élèves. Niveau collège, niveau lycée, je vais plutôt insister sur le niveau lycée, pour m'inscrire et faire écho, pour m'inscrire avec le thème de la journée, dans le thème de la journée, et faire écho à ce qui vient de vous être proposé. Je ne vous cache pas que sélectionner des sources parmi un fond incommensurable, c'est faire preuve de renoncement. Ce fut très douloureux, par moments, de devoir renoncer à certaines propositions, à certaines idées, parce que notre objectif, quand vous venez, vous venez en temps très limité, on sait que c'est compliqué, surtout pour les lycées. Donc, c'est vraiment de s'inscrire dans vos progressions, afin que vous puissiez réexploiter, après, en aval de votre visite, les documents, ce qui vous a été proposé, de l'adapter également, et puis, de surtout faire travailler les élèves chez nous, afin que ce soit le plus interactif possible, voire de différencier, en fonction de vos demandes, en fonction de vos élèves, de différencier aussi les propositions et les consignes. Donc, la trame, les trames que je vais vous présenter sont, bien évidemment, adaptables, et complètes, ce que vous pouvez trouver dans les manuels scolaires. Donc, ce sont des ateliers qui sont envisagés en groupe. Un atelier niveau quatrième, et nous allons travailler sur les cahiers de doléances, leur contenu, et un atelier niveau première, où nous allons analyser la fête de la raison, qui s'est déroulée le 10 décembre 1793, à Bordeaux. Clic ! C'est fini. Pardon. Je vais passer sur le niveau quatrième, assez rapidement. Donc, on travaille, pour vous donner une idée des fonds, il faut différencier les cahiers de doléances à proprement parler, où il y a un inventaire des doléances et des suggestions qui sont proposées par les différents corps sociaux qui sont représentés, après, à Versailles. Et puis, il y a le processus en amont, c'est-à-dire qu'on va élire le représentant de son ordre. Et donc, au cours de cette élection, il y a quand même tout un processus social qui n'est pas négligeable, parce qu'on a toute la société d'ancien régime dans sa réalité, dans sa concrétisation, à l'échelle extrêmement locale. Et donc, pour vous donner une idée, on a plus de fonds qui concernent ce processus d'élection du représentant que de cahiers de doléances à proprement parler. 193 communes à peu près, peut-être la vôtre. 193 communes où nous avons le détail de cette élection. Environ 15 communes où nous avons les cahiers de doléances en entier, et très bien conservés. C'est tout, surtout le département, c'est très peu au final. Et environ 3 communes pour la noblesse, à peu près autant pour le clergé. Donc, il y a une surreprésentation, évidemment, des sources pour le tiers-état. Alors, on peut y aller, pardon. Là, ici, pardon. Ici, le choix, c'est de vous, que vous puissiez visualiser un peu comment se présentent ces documents, la manière dont ils sont écrits, ils sont bruts. C'est l'exemple de Saint-Serein d'Arctique, c'est le procès-verbal du 6 mars 1789. Procès-verbal qui est le document, donc, vous voyez, cette page complètement écrite, où on a tous les témoins, leurs fonctions, pourquoi ils sont venus, où a eu lieu l'élection, parfois c'est devant l'église, comment ça s'est passé, pourquoi ils ont choisi ce représentant, la manière dont aussi ils ont été convoqués, la publicisation du geste, en fait, de cette cérémonie extrêmement ritualisée. Et puis ensuite, le document qui est le plus à votre droite, eh bien, c'est le cahier de doléances à proprement parler. Donc, à chaque fois, on a 4 à 5 pages pour chacun des documents. Ça reste accessible pour des élèves de collège, d'autant plus qu'on les transcrit. Donc, c'est francisé, pourrait-on dire, modernisé. Et donc, là, on a vraiment les revendications telles qu'elles, brutes de décoffrage, pourrait-on dire, qui permettent de voir un petit peu leur doléance. Diapo suivante. Ici, c'est l'exemple de Blaye. Et nous avons ici le cahier de doléances du clergé. Donc, pour le clergé, nous n'avons que les cahiers de doléances. Ce qui est intéressant dans ce cahier de doléances, vous voyez, le style et l'écriture est très différente, parfois clairement illisible. C'est très, très détaillé. Il y a la liste, donc, des témoins. Et puis, ce qui est intéressant ici, c'est un peu un reflet du cahier de doléances du tiers-état. On a affaire à un clergé qui est au plus près du tiers-état, qui a des revendications pas similaires, parce qu'il cherche aussi à signifier son statut au sein de la société. Mais néanmoins, on voit qu'il y a une forme d'inquiétude vis-à-vis de ces brebis, pour le curé, vis-à-vis, justement, de ces paroissiens qui viennent tous les jours. Donc, c'est assez intéressant de les étudier en parallèle, même s'ils ne sont pas les cahiers d'une même commune. On peut néanmoins établir quelques comparaisons. Ensuite, l'intérêt, donc, c'est de comprendre le processus des états généraux à l'échelle locale, c'est-à-dire ce processus en amont de Versailles, et donc d'étudier l'état de la société d'ancien régime. Cette étude passe par une série de consignes, vous voyez, qui font appel à des compétences. Et évidemment, hop, un peu avant, il y a une aide, il y a un lexique, des éléments d'explication, le texte est transcrit, et puis on peut adapter les consignes pas à pas, c'est-à-dire aller de la tâche simple vers la tâche complexe, pour vos élèves, pour adapter un peu au niveau de vos élèves. On va étudier dans le détail les rituels de convocation, la manière dont les personnes se réunissent, la publicisation de cette rédaction, la manière dont le texte est formulé aussi, qui fait appel aussi à des codes sociaux, implicites ou explicites, les participants, leur statut, c'est en cette communauté, à cette échelle-là, et l'authentification, qui est quand même très importante. C'est pas une authentification royale, c'est une authentification locale. Et c'est d'autant plus intéressant de l'étudier quand on étudie une société d'ancien régime. Oui, merci. On va après, in fine, aboutir à ce tableau, à l'échelle locale, quelles sont les doléances, les suggestions aussi, elles sont d'autant plus intéressantes, ils n'hésitent pas à proposer, et à être force de proposition, et quel rapport entretiennent-ils avec le roi ? Parce qu'il est là, ce rapport, il est en filigrane, en fait. Comment vont-ils s'adresser au roi ? Pourquoi ils choisissent ce représentant ? Comment ils organisent son voyage ? Et comment le roi apparaît-il à travers ses cahiers d'oléances ? Voilà pour l'atelier niveau quatrième. Je passe rapidement, je vais m'apesantir un peu plus sur l'atelier, de niveau première. Donc, il est issu d'un fond qu'on appelle, je crois qu'on peut passer à la diapo suivante, oui, le fond 3L 346, qui est un fond, une forme de gloubi-boulca, de documents divers et barrés sur la Révolution, qui est d'une chronologie très très large. Et donc, au milieu de tout ça, on a huit pages à peu près, qui décrivent en détail la fête de la raison à Bordeaux, du 10 décembre 1793. J'ai donc choisi de travailler sur ce document, car il me semble qu'il cristallise à lui tout seul un certain nombre d'enjeux du programme, la construction d'un ordre politique à l'échelle de la ville de Bordeaux, à travers un cortège qui est minutieusement organisé, minutieusement hiérarchisé, minutieusement spatialisé, et qui, par ailleurs, montre qu'on cherche à transformer la ville, à se l'approprier, ne serait-ce que par la républicanisation des lieux par lesquels va transiter le cortège. Diapo suivante. Donc la problématique, c'est d'analyser cette fête comme une rupture avec l'Ancien Régime et comme la légitimation d'un nouvel ordre social et politique. On cherche à le rendre visible, ce nouvel ordre politique et social. La fête, elle génère aussi une forme d'unité à l'échelle de la ville, ne serait-ce que par les différents intervenants lors du cortège, lors de cette fête. Et c'est aussi un moment d'appropriation du politique, parce que ce cortège est censé unifier une société urbaine unie autour de certains principes révolutionnaires comme l'égalité, par exemple, et la liberté. Je vais m'expliquer. Pareil, même processus, on travaille en groupe. Il y aurait trois groupes. Donc, en fait, on divise la classe en deux ou en trois. Donc, ça fait une dizaine d'élèves à chaque fois qu'il fait l'atelier 10-12. On peut diviser par trois. Il y a un groupe qui étudierait la composition sociale du cortège. Un groupe qui étudie la scénographie. C'est extrêmement scénographique. Enfin, il y a une vraie mise en scène. Et l'analyse spatiale du cortège. Trois groupes pour une mise en commun collective et puis ensuite un travail après en aval dans vos classes. Des aides qui sont fournis également du même type que pour le collège, un peu plus approfondi puisqu'on est en lycée. Donc, pour l'analyse du cortège, par exemple, les élèves sont invités à recenser les différents intervenants, leurs fonctions. Les éléments visuels et leurs symboliques. C'est très visuel, extrêmement visuel. Et je vais vous montrer quelques passages. Les éléments sonores. Il y a de la musique, beaucoup de musique et leurs symboliques. Et enfin, ils vont cartographier à partir d'un plomb de Bordeaux fin 18e ce cortège pour voir les lieux, en fait, les nouveaux pôles de cette société urbaine révolutionnaire. L'analyse du cortège, par exemple, les intervenants. Un tout petit exemple. En plein, ici, il est indiqué qu'il y a 20 canonniers qui se tiendront autour d'un faisceau d'armes surmontré du bonnet de la liberté, tenant chacun un ruban tricolore attaché au faisceau et formant un cercle. Cinq bannières. La première avec cette inscription. Journée du 14 juillet. La seconde, 5 et 6 octobre. La troisième, 10 août. La quatrième, 2 septembre. La cinquième, 34 août. Et c'est comme ça tout le temps. Donc, on a des groupes de personnes. On a plusieurs dizaines de personnes qui participent à ce cortège. Chacun a une fonction bien précise, a un nom, porte quelque chose ou une inscription, porte une couleur. Là, il y a une symbolique féminine aussi extrêmement importante. Et donc, il y a un ordonnancement avec parfois des petits commentaires en marge. Lorsqu'il est question des Etats-Unis, par exemple, il y a des représentants des Etats-Unis. Et donc, il est posé en question, ben tiens, il faudrait peut-être inviter le représentant. Des petites choses comme ça, des petites anecdotes qui rendent le document un peu plus croustillant, un peu plus réel. Les éléments visuels, je vous en mets ici. C'est cette femme, la liberté. C'était une comédienne, représentée par une belle femme, vêtue de blanc, tête nue et les cheveux flottants. Sera portée sur un brancard, assise dans un fauteuil et ainsi de suite. Donc, elle est entourée. Elle tiendra à la main une pique surmontée du bonnet de la liberté. 800 culottes porteront le brancard et ainsi de suite. Il y a des bustes de Marat, par exemple, le Pelletier. Donc, c'est vrai que derrière, ça demande un bagage. Il y a des dates, il y a des noms de personnages. Tout ça est explicité. Reste après à voir si on peut approfondir ou pas avec les élèves. Ça sera à vous de nous dire si on peut aller un peu plus loin encore et essayer de voir pourquoi le choix de ces personnages. Les éléments sonores et leurs symboliques. La musique, composée par Beck. C'est un musicien qui a été mobilisé énormément pour cette fête de la Fédération. Donc, des mélodies, c'est intéressant, on en a à la fin. Tantôt mélodieuse, tantôt guerrière. Parce que oui, c'est extrêmement militarisé, cette fête de la Fédération. Extrêmement militarisé. L'armée est présente. La nouvelle armée est présente. Et elle est au devant du cortège. Ce ne sont pas les représentants qui sont au devant du cortège. Les nouveaux représentants, en fait. Ceux qui gèrent la ville. Eux, ils sont au milieu de cortège. C'est l'armée qui mène le cortège. Il faut savoir qu'en plus, 10 décembre 1793, on est dans une reprise en main, entre guillemets, de la ville, par ceux qui sont envoyés par Paris, en fait, soyons clairs, qui cherchent à reprendre la main et qui, donc, organisent cette fête dans le but de créer une unité après un temps de transition, pourrait-on dire, à l'échelle de la ville, qui dure à peu près le printemps et l'été 1793. Donc, on est dans une transition de transition, pourrait-on dire. Cartographie. Le lieu de rassemblement, c'est le champ de Mars, près du jardin public. La fête, le temple de la raison, c'est l'église Notre-Dame, pas très loin de la place des grands hommes, qu'ils vont complètement travestir pour cacher tout ce qui pourrait être religieux dans l'église et à l'extérieur de l'église. Donc, ils vont pouvoir cartographier les différents éléments, le cortège et les nouveaux lieux de cette civilité, pourrait-on dire, républicaine, avec un tableau, pardon, où on donne, en fait, la traduction, les anciens noms de rue et les nouveaux noms de rue, pareil pour les places, afin que les élèves puissent se repérer. In fine, ils vont pouvoir, on va pouvoir réfléchir sur ce cortège qui représente un nouveau corps social, politique, unifié, parce que, de facto, par tous ces différents éléments d'analyse, on arrive à deviner la formation d'un nouveau corps politique et la républicanisation de la ville, d'autant plus prégnante avec le contexte que je viens d'évoquer avec vous. Voilà, je pense que je vais passer très vite à bon escient, excusez-moi si j'ai été trop longue, c'est bon. Et donc, si jamais vous voulez nous contacter, voilà, vous avez ici les coordonnées, pour certains, vous me connaissez déjà. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements